Bonjour, alors la capsule va porter sur la création d'une question avec l'éditeur Calcmi, donc une question de type mathématique. Pour commencer, je vais vous le présenter dans le mode élève, donc je me suis placée ici dans le rôle d'un élève pour que vous puissiez voir l'interface que l'élève va obtenir et par la suite, je vais vous présenter le mode de gestion de la question, donc création de la question avec Calcmi. Donc si je commence et donc j'ai mis sur ma page d'accueil pour que ce soit plus rapide, un petit test de connaissance sur la loi d'onde, test qui contient une seule question. Alors l'élève arrive ici, j'ai fait déjà des tentatives, ça me les présente, mais l'élève commencerait, ça serait marqué d'effectuer le test. Donc dans ce cas-ci, je vais effectuer le test de nouveau. La question, elle est simple, on dit quel est le courant électrique qui passe dans une composante d'un circuit ayant une résistance de 20 ohms et une tension de 9 volts. Donc l'élève fait son calcul, il obtient sa réponse et là j'ai spécifié dans ce cas-ci que je voulais avoir les unités, donc dans la réponse, je vais en tenir compte et je voulais une réponse arrondie au centième, donc à 2 décimaires. L'élève fait son calcul, inscrit sa réponse, met ses unités de mesure, termine le test, envoie, on valide une deuxième fois et j'obtiens ma rétroaction, donc bravo. Et j'ai une petite confirmation avec ici exactement les valeurs numériques de l'élève, donc il devait diviser 9 par 20 pour obtenir son 0,45. Je termine la relecture et là où c'est intéressant, je vais aller sur une tentative que j'ai effectuée au préalable où l'élève a pris tous ses points. Alors ce qui s'est passé, donc l'élève a effectivement effectué le bon calcul, il a obtenu la bonne réponse, mais ce qui lui manquait c'était les unités, puisque dans ce cas-ci, je donnais des points pour l'unité de mesure. Alors ce qui est marqué, c'est la rétroaction élève, attention, tu as oublié de mettre tes unités. Et là, je spécifie que l'intensité du courant doit être exprimée en ampères. Et là, vous avez en plus la rétroaction générale à la question qui donne le calcul. Donc ça, c'est l'interface que l'élève va voir. La puissance de Calc.me, c'est en fait de permettre d'obtenir plusieurs variations dans le fond pour les mesures du problème, donc les données numériques du problème. Alors c'est ce qu'on va aller voir dans l'interface de création de la question. Chaque élève va avoir des versions différentes de la même question au niveau des valeurs numériques. Donc on va maintenant voir de quelle façon la question a été créée. Plusieurs façons pour se rendre au même chemin, mais moi je suis retournée dans mon rôle d'enseignant, dans ma banque de questions, et là je vais retrouver ma question d'origine pour vous montrer en fait de quelle façon elle était faite. Je vais aller la modifier. Vous avez des étapes de base à faire, donner un titre à votre question. Plus la question est bien détaillée, bien organisée dans votre banque de questions, plus c'est facile de vous retrouver par la suite. Et là vient le temps de faire la création de la question. Donc je crée ma question, et quand on veut ajouter des variables, on doit le précéter du dièse. Donc dans ce cas-ci, ma variable c'est R pour résistance, et U pour différence de potentiel ou tension, et le reste est la question standard. Ensuite je défile. Dans ma rétroaction générale, bien j'ai été ajouter dans le fond la solution que l'élève devait faire pour arriver à son résultat. Donc une variable I, une variable U, et une variable R. Et dans ce cas-ci, la solution, moi je l'avais détaillée comme étant solution. On va aller voir de quelle façon ça a été présenté. Au niveau des réponses, j'ai permis d'avoir trois réponses différentes. Pourquoi? Pour pouvoir tenir compte justement des unités de mesure. La première réponse, c'est solution avec un espace et A pour ampère. Ça vaut 100%. Et j'ai donné une rétroaction ici, bravo, que j'aurais pu écrire, tu as bien réussi ou tu as bien complété le problème. La deuxième solution a exactement écrit de la même façon, donc hashtag solution, et dans ce cas-ci, on voit qu'on n'a pas l'unité de mesure. Alors la note que j'ai attribuée, c'est 75% du 4 points. Et la dernière façon, en fait, c'est que j'ai tenu compte du fait que l'élève pourrait ne pas mettre d'espace entre sa valeur numérique et l'unité de mesure, ce qui permet de lui, de ne pas le pénaliser juste pour une question d'espace. Donc j'ai généré une troisième solution dans ce cas-ci. Alors si je retourne à la solution de base, je vais aller cliquer sur le petit crochet pour ouvrir l'interface de création de questions. Donc la première chose à faire, ça va être... En fait, on va le faire à la fin, mais dans ce cas-ci, c'est la bonne réponse, on s'attend à quoi? Ça va être l'élève, il va marquer sa réponse ici et ampère. J'ai une option de validation, donc dans mon cas, j'ai une question de type numérique, donc quantité. Je la veux mathématiquement égale, j'ai donné une tolérance que c'est deux décimales et le reste, je ne l'ai pas changé. Je peux aussi avoir un aperçu de ma question. Donc une fois que j'aurai fait la programmation de la question, je peux aller valider que ça fonctionne bien, simplement en inscrivant la réponse, puis on pourrait changer encore et encore, puis là je peux tester. Bon, dans ce cas-ci, j'ai pas la bonne réponse, donc il va me donner que la réponse n'est pas correcte. Au niveau des variables, donc c'est là que ça devient intéressant, on va utiliser ici calc.me. Alors je vais aller dans modifier l'algorithme, et ça va ouvrir une nouvelle fenêtre dans laquelle je vais aller définir mes différentes variables. Donc selon les questions, les variables pourront être plus ou moins complexes, nombreuses, simplement de se retrouver dans la création de sa question. Dans ce cas-ci, j'ai mis une variable m, qui est un nombre aléatoire entre 1 et 5. J'ai la variable r pour résistance, qui correspond à 10 fois ma variable m, parce que je voulais avoir des multiples de 10 par dizaine, donc 10, 20, 30 jusqu'à 50, donc je ne voulais pas avoir une réponse, une valeur qui était de 43, par exemple. Donc même chose, j'ai une troisième variable qui est n, valeur aléatoire entre 1 et 6, ma variable u, donc je vais faire ici une petite transformation, et la formule qui me donne la réponse à la fin. Et pour les besoins, j'ajoute dans ce cas-ci la solution, donc c'est ce que l'élève doit me donner, la solution elle correspond à la réponse associée à la variable i. Et par la suite, on va aller inscrire des valeurs numériques pour valider que tout ça fonctionne, et je peux, à ce moment-là, tester ma question, ils vont me changer les unités à toutes les fois, et ça me permet de valider tout ça. Calc.me peut également tenir compte des unités de mesure. Par exemple, si j'avais inscrit ici que la variable r était en ohm, et que la variable u était en volt, lorsqu'ils faisaient l'opération, obtenaient une réponse automatique en ampères. Par contre, ça ne me permettait pas de donner des points à un élève qui ne mettait pas son unité. Donc c'est pour ça que dans ce cas-ci, je ne l'ai pas utilisé. Bien, sachez que ça peut exister de tenir compte des unités dans la question. Avec l'éditeur Calc.me, on peut avoir une très grande variété de fonctions. On a des fonctions mathématiques. Je n'ai pas exploré toutes les possibilités, mais sachez qu'il y a moyen de faire énormément de choses avec cette interface-là. Vous avez aussi des paramètres que vous pouvez aller changer au niveau de la langue. Donc moi, par défaut, je préfère avoir la langue de programmation en anglais, mais vous pourriez la mettre en français. C'est juste que savoir c'est quoi les termes qui sont utilisés pour pouvoir identifier des variables. Précision. Donc je pourrais l'ajouter ici aussi si j'avais besoin. Et je pourrais changer plusieurs informations. Donc vous pourrez faire un petit tour dans l'interface de Calc.me pour tester différentes possibilités. Et tester dans le fond aussi différentes solutions possibles aux différents problèmes que vous auriez en tête pour le faire. Très pratique pour tout ce qui est mathématiques et sciences. pour les problèmes où on veut que les élèves aient la même question, mais des valeurs différentes pour nous permettre de limiter du moins le trichage ou le plagiat entre deux élèves. Alors voilà, ça présente la création d'une question de type réponse courte avec l'éditeur Calc.me. Merci d'avoir regardé cette vidéo !